Dans la catégorie des produits utilisés tous les jours et qu'on ne sait pas peut-être à quoi toutes les fonctions peuvent fonctionner, c'est maintenant on parle de sèche-cheveux. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, sèche-cheveux, évidemment on reparle de sèche-cheveux spécialement celui-ci, c'est des appareils de qualité, mais pourquoi ? Parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo, quand il y a le label avec la petite croix, c'est que c'est une fabrication suisse, c'est très important ce petit label, ils y tiennent et je suis déjà passé devant l'usine, c'est très sympa. Pourquoi est-ce que je voulais vous faire cette vidéo ? Je ne sais pas lequel prendre, j'hésite en fait. Pour deux petits trucs et astuces, non pas deux, trois, quelques trucs et astuces qui concernent les sèche-cheveux, c'est très très important. D'abord, le poids d'un sèche-cheveux, on est sur un demi-kilo, c'est bien d'avoir un sèche-cheveux, pas trop lourd évidemment pour les bras, ça c'est important. Un sèche-cheveux puissant et le bruit d'un moteur que j'estime spécifique. Alors pourquoi on ne s'est pas parlé ni de débit d'air, ni de pression d'air, parce qu'en fait jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu une norme exacte pour tout le monde comment exprimer la puissance dans ses cheveux ou le débit d'air dans ses cheveux. C'est encore un peu flou, donc pour le moment il faut se repérer à la qualité et à la confiance qu'on peut avoir dans un fournisseur. Donc on va le mettre en route, mais avant toute chose, il faut bien savoir, évitez ça. Je l'ai fait exprès pour vous montrer, parce que malheureusement, des fois les sèche-cheveux, on les replie n'importe comment. C'est très 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 ennuyant d'aller changer la cordelière dans ses cheveux, ça coûte très cher. Donc évidemment, entretenez-la, ne la mettez pas comme ceci, ça c'est super important. Il faut essayer de délier au maximum la cordelière dans ses cheveux. Également un bon sèche-cheveux, en tout cas un sèche-cheveux de qualité qui se veut bien pensé, est également un sèche-cheveux avec une cordelière assez grande. Voilà, cordelière petite, c'est toujours un peu ennuyant, donc vérifiez bien la taille de votre cordelière. Ça c'est une chose. Aussi, petite astuce intéressante en préparant cette vidéo, j'ai vu que sur le site Solis, et j'espère que Solis verra cette vidéo, parce que sachez que ce n'est pas parce qu'on le dit par mail, qu'on l'exprime par mail qu'on ne le dit pas en vidéo. Le but de cette chaîne est d'être complètement transparent. Sur le site Suisse, il est marqué que les cheveux contiennent un minéraux qui est qualitatif et qui permet de transformer l'énergie en chaleur et qui a une belle qualité de chaleur. Ça s'appelle la tourmaline. Sachez que, de source sûre, par le recherche et le développement Solis, il n'y a plus de tourmaline dedans. Voilà. Mais c'est toujours marqué sur le site. Donc enlevez-le du site, car en fait ils ont une fonction ionique qui évite d'avoir le cheveu qui est électrique. Donc en fait, essayez vraiment d'avoir une belle chevelure et une chevelure relativement lisse et brillante. C'est ça que sert Lyon. Mais en tout cas, la tourmaline, il n'y en a pas dedans. Donc, cordelière, c'est très important. Vous avez des gonfleurs ou des rétrécisseurs. Et sachez qu'en fait, j'ai déjà eu le cas, on sait les enlever. Vous voyez le bruit. Ne bougez pas ça. C'est super mauvais pour le moteur. Laissez toujours ça libre. On va y revenir tout de suite. Vous avez sur la plupart du temps, sur les sèches-cheveux, une, deux vitesses. Vous avez également plusieurs températures. Vous avez ici, température tiède, qui est à zéro. Ce n'est pas froid, c'est tiède. Vous avez un, souvent pour les cheveux des enfants. Et vous avez deux, qui est la température la plus forte. Attention de ne pas toujours sécher trop chaud, trop près de la racine. Ça peut les abîmer. Une autre fonction qu'on oublie régulièrement, parce que maintenant la fonction ion, elle est partout, elle est en permanence dedans. Vous avez la fonction froid. C'est une vraie fonction froide. Parce que certains sèches-cheveux n'avaient pas une fonction froide de qualité. La fonction froide, elle sert d'abord à refroidir si c'est trop chaud. Deuxièmement, ça sert également à redonner de l'élasticité aux cheveux. Mais également à fixer les mèches. Donc quand vous le mettez en route, voilà, vous l'avez en route. Il est bien chaud. Et à ce moment-là, vous enclenchez manuellement et vous la maintenez à plier. La fonction froide, il faut quelques secondes pour que ça devienne froid. Fatalement, parce que quand même, vous avez l'air qui passe à travers une résistance. Il faut quelques secondes. Un, deux, trois. Et là, c'est froid. Si je lâche, vous ne savez plus finir. Ça, c'est important aussi à savoir avec les sèches-cheveux. Ça, c'est en fait pour une plus grande précision. Je me demande souvent, mais en fait, c'est pour avoir une plus grande précision. Dernière chose à savoir sur un sèche-cheveux. Vérifiez bien les voltages. Certains sèches-cheveux peuvent avoir, sèches-cheveux de voyage, pour avoir un voltage entre 110 volts et 220 volts. Pour ceci, on n'est qu'en 220 volts. On est bien d'accord. Mais certains, comme les sèches-cheveux de voyage, peuvent être en deux voltages différents. Aussi, souvent, les gens l'ignorent, mais il faut entretenir le filtre à rire. Parce que même sans rien faire, comme vous avez de l'air qui est aspiré à travers un sèche-cheveux, vous avez ceci qui est plein de poussière. Donc, pensez à le souffler. Il n'y a rien de particulier à faire. Mais comme vous l'avez vu tantôt, si à un moment donné, ceci est bouché, le moteur souffre. Il souffre pour rien. Donc, pensez à entretenir l'arrière de votre sèche-cheveux. C'est un petit truc à faire régulièrement. C'est assez facile. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'aime, comme vous le savez, de temps en temps, prendre des produits qu'on a l'habitude, comme une bouloir, comme un mini hachoir, comme un grippin, et redonner des petits trucs qu'on a oubliés. Mais effectivement, moi, la touche cool, je l'utilisais tout le temps et je n'avais jamais pensé à l'expliquer en vidéo. Et donc, je trouvais que c'était important, ainsi que l'entretien de son sèche-cheveux. Même parfois, des choses comme ça, ça peut être utile. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez des commentaires. Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter également. Et évidemment, des podcasts. Ça s'appelle L'Arrière Cuisine. Donc, c'est poursuivre l'expérience ensemble. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !